Vladimir Poutine est-il un danger pour l'humanité ? La réponse, dans cette vidéo. Ce qu'il se passe aujourd'hui en Ukraine, cette invasion de l'armée russe, j'ai l'impression que c'est du déjà vu. Ce que je veux dire par là, c'est que, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a une dizaine d'années de cela, en Géorgie, il s'est produit exactement la même chose. A l'époque, le chef de la Géorgie, le chef d'État de la Géorgie, c'était Mikhaël Saakashvili. Et il voulait un petit peu remettre de l'ordre en Ossétie du Sud et en Abkhazie. Le truc, c'est qu'il avait peur d'y aller, parce qu'il y avait Poutine de l'autre côté. Mais les Américains lui avaient dit, mais non, vas-y, on est avec toi. Si Poutine venait à intervenir, on serait derrière toi, ne t'inquiète de rien. Donc le gars, il est parti en confiance. Sauf que Poutine, pour lui, c'était une ligne rouge qui avait été franchie. Et il est intervenu. La Géorgie se souvient d'un conflit éclair qui a déchiré le pays. L'invasion russe en Géorgie, c'était il y a 11 ans. Dans la nuit du 7 au 8 août 2008, la Russie vient défendre l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, deux régions séparatistes de son petit voisin géorgien. L'occupation, c'est la douleur qui devrait nous unir tous. C'est une douleur et un défi à l'échelle nationale. Je suis confiant, la Géorgie surmontera l'occupation. Cette occupation dont parle le Premier ministre, c'est celle des forces russes, qui sont toujours présentes dans les deux provinces rebelles. L'Union européenne a réitéré son soutien à Tbilisi et condamné les actions de Moscou dans la région. Le seul problème pour le gouvernement géorgien, c'est qu'il n'y avait personne derrière eux. Les Américains n'étaient plus là. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose qui s'est reproduite avec l'Ukraine. Tu vois, j'ai l'impression qu'on a poussé l'Ukraine vers le Donbass. On leur a dit, allez-y, récupérez le Donbass, c'est à vous et on sera derrière vous. Et au moment où ils sont partis et que Poutine est arrivé, il n'y avait plus personne derrière les Ukrainiens. Et aujourd'hui, ce que tu vois, c'est Zélinski dans les rues en train de dire, aidez-nous, intégrer-nous dans l'Union européenne, on a besoin de vous. Et vous, aidez-nous, bullets, j'ai vous en train de nous. Et ils, aidez-nous, vous n'éritz pas, vous n'éritz pas, vous n'éritz pas, vous n'éritz pas, vous n'éritz pas. Mais la vie permet de mourir et de mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada Apparemment, la FIFA a sanctionné la Russie et ils ne participeront pas aux prochaines Euros et la prochaine Coupe du Monde. Je veux dire, ça met un stress à Poutine, ça, tu vois. Là, je pense que Poutine est en train de dire à ses gars, « Oh, les gars, on arrête tout ! On rentre ! Non, 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 on rentre, on rentre ! » Parce qu'on ne pourra pas jouer la prochaine Coupe du Monde, les gars. Poutine, au fait, les sanctions, il leur fait pipi dessus. Parce qu'un jour, il a expliqué c'était quoi le vrai sens d'une sanction. Lorsqu'il parlait des sanctions qu'on avait appliquées sur la Corée du Nord. Je suis venu en Corée du Nord. Je suis venu en Corée du Nord, je suis venu en Corée du Nord. Il me dit que il y a un aétonnement aétonné bomba. Oui, oui. Et plus de tout, je suis venu en Corée du Nord. C'est un moyen d'avoir un peu de temps des armes de l'armes de l'armes de l'armes de l'armes de l'armes. C'est quand ? Mais a l'aynée, quand, en fait, qu'il s'il 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 y a d'une des mesures, et en fait, on a pris des mesures dont la pronounced à la Taille. AUS any des mesures deavais la stabilité, on a dans la forme de bloquer Kerrines. Parce que la Tournée que le s'il s'ils s'il 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 scared de la taille. Ils peuvent faire plus. Mais ils ont dû faire plus. Mais ils ont dû faire plus. Ils ont dû provoquer. Ils ont dû faire plus de la compagnie. Ils ont dû développer la compagnie. Et maintenant, nous avons eu le cas. Et les bombes, et les bombes. Et les bombes, et les bombes. C'est plus de l'artillerie. C'est plus de l'armée. Ils ont mis en 60-70 km. Et on ne sait où ils ont été. Ils ont été prêts. Donc, la rétoria de la rétoria, c'est危険. Je vais vous dire, c'est possible. Est-ce qu'il est possible de l'objet d'objet 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 d'objet. Donc, si t'es chef d'Etat et que t'es conscient qu'en réalité, mettre des sanctions à Vladimir Poutine et à la Russie, c'est un petit peu comme prendre une boule de plume et de l'objet d'objet 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 d'objet. Et de la jeter en pleine face de Poutine, pourquoi tu le fais ? La vérité, c'est que les sanctions, ça n'arrête pas les balles. Les sanctions, ça n'arrête pas les missiles. Les sanctions, ça n'empêche pas les morts, les victimes qui n'étaient pas coupables. Au fait, les sanctions, ça sert à ne pas perdre la face. Parce que t'es dans une position d'impuissance. Tu ne peux rien faire. Et c'est pas que les Etats occidentaux sont faibles, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'ils sont coincés. C'est un petit peu comme la Corée du Nord. La Corée du Nord, on sait très bien qu'elle a l'arme nucléaire. Et c'est une des raisons pour lesquelles elle n'est pas attaquée. Pourtant, en termes de PIB, elle ne vaut rien. Je veux dire, en termes de puissance générale, la Corée du Nord, c'est rien. Pourtant, il n'y a personne qui peut l'attaquer. Il n'y a personne qui peut se permettre d'essayer d'attaquer. Et je me souviens que, quand j'étais plus jeune, je regardais les guignols de l'info sur Canal. Et il y avait une scène qui m'avait toujours marqué. C'était le président coréen du Nord, Kim Jong Il, à l'époque, qui était en train d'insulter et de cracher sur la face de George Bush. Et lui, il faisait rien. Et Monsieur Sylvestre, diplomate américain. Fils de pute d'américaine de ta race. Bonsoir aussi. Messieurs, l'axe du mal, défini par George W. Bush, comprend notamment la Corée du Nord. Et ce week-end, cette Corée a menacé, je cite, de débarrasser la terre des Etats-Unis. C'est une menace grave, une déclaration de guerre. Non, c'est pourquoi pas. Prévention, nous, nous allons raser l'Irak. Grosse pédale américaine de merde. Justement, dans la... Oh, je crois pas, il n'y a aucune raison. Tête à gueule, vaut le camp. Dégage, terre-toi. Bien, le temps passe et il faut songer à vaquer. Nous avons une guerre en préparation et... Dégage, on va plus voir ta sale gueule de merde. Bon, on s'appelle, hein. Mais, vous partez ? Vous avez peur ? Non, c'est pas ça, mais j'ai laissé la fenêtre ouverte avec le froid, là... Un pic de papier avec des couilles de crevettes à l'ail. Mais où est-elle, la première puissance militaire du monde ? Vous la verrez en Irak, monsieur. Casse-toi. Pourquoi ? Parce qu'au fait, les nord-coréens, ils ont adopté la technique du porc-épic. Ce que je veux dire par là, c'est que... Tu vois, le porc-épic, c'est un petit rongeur. D'accord ? Je veux dire, c'est un rongeur, il casse pas trois pattes à un canard. Mais le truc, c'est qu'il a des aiguilles dans le dos. Et tu peux être un lion, tu peux être un léopard, tu peux être n'importe quel animal féroce dans la savane. Si tu veux t'attaquer au porc-épic, tu prends des risques. Parce que tu pourrais en mourir. Donc, tu vois, la Corée du Nord, c'est un petit peu un porc-épic. Tu sais pas par où l'attaquer, tu vois. Il y a des piques partout. Donc, tu laisses aller. Et la Russie, c'est un plus gros porc-épic. Et là, t'as encore moins de chances de l'attraper, tu vois. Et donc, toute l'idée de la vie, c'est quoi ? C'est de se dire que le monde, c'est un rapport de force constant. Mais c'est pas le plus puissant, c'est pas le plus fort qui a l'hégémonie du pouvoir. Je pense que ce que nous démontre le monde, la géopolitique du monde, c'est que c'est celui qui a l'arme la plus sophistiquée. Et c'est une des raisons pour lesquelles Poutine est un danger. Tu vois, là, Poutine, il est chaud. Il est chaud et il a dit à son ministre de la Défense de sortir des armes nucléaires. Désolé, mes collègues, vous voyez, que les États-Unis ne comprennent pas seulement non-déroses actes concernant notre pays dans l'économique, je veux dire, non-légitimantes sancions, que tous les connaissent bien. Mais les plus-des-médies, les membres de l'État de l'État, ne comprennent et agressifs en l'adresse de notre pays. Donc, je prie à l'adresse du ministère de l'État 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 de l'État. Alors moi, les armes nucléaires, je pense à quoi ? Je pense directement aux bombes qui ont frappé Hiroshima et Nagasaki au Japon. Mais apparemment, il a une arme encore 100 fois plus puissante, même plus encore, qui s'appelle Satan 2. Expliquez-nous Rémi, Vladimir Poutine a annoncé hier qu'il mettait en alerte la force de dissuasion nucléaire russe. Quelle menace représente aujourd'hui l'arsenal nucléaire russe ? C'est tout simplement le plus grand arsenal nucléaire du monde devant les Etats-Unis. Les Russes possèdent, d'après les experts, plus de 6000 ogives nucléaires. Alors là-dedans, il faut faire le tri, il y a des ogives qui ne sont pas opérationnelles, qui sont en réserve, qui sont en fin de service. Mais même si on regarde uniquement les ogives opérationnelles, ce qu'on appelle les ogives déployées, ça reste colossal. La Russie en possède plus de 1600, plus de 1600 têtes nucléaires prêtes à être lancées depuis le sol, depuis un sous-marin ou depuis un avion. Alors les Etats-Unis en ont un peu plus, mais les deux pays ont augmenté leur arsenal l'an dernier. C'était mis d'accord en 2010 sur une limite à ne pas dépasser, mais ils s'approchent de cette limite. Et surtout, depuis dix ans, la Russie a largement modernisé son arsenal. Elle a dépensé énormément d'argent pour ça. Et d'ailleurs, l'OTAN le disait encore récemment dans le domaine nucléaire, la Russie impose désormais des défis d'un genre nouveau. C'est-à-dire ? Ce sont des missiles encore plus puissants ? Oui, des missiles que Vladimir Poutine présente fièrement lui-même ces dernières années, notamment celui qu'on surnomme « Satan 2 ». C'est l'OTAN qu'il surnomme comme ça. « Satan 2 », c'est le plus gros missile nucléaire intercontinental jamais conçu. Un missile qui peut frapper à plus de 10 000 kilomètres et qui peut détruire un territoire grand comme la France ou comme le Texas. C'est ce que disent en tout cas les autorités et les médias russes. Il faut se méfier évidemment des annonces de la communication. Mais d'après l'OTAN, la Russie travaille effectivement sur de nouveaux types de missiles. En particulier des missiles hypersoniques, c'est-à-dire des missiles qui volent à une vitesse extrêmement élevée, à une faible altitude. Et qui en plus peuvent manœuvrer en vol, ce qui les rend très difficiles à tracer pour l'adversaire. Alors ces missiles sont aujourd'hui en phase de test. Mais ce qui est sûr, c'est que la Russie possède déjà des armes extrêmement puissantes, beaucoup plus puissantes que celles qui avaient frappé Hiroshima ou Nagasaki. Et certaines de ces armes sont en position de frapper l'Europe. La situation est chaude. Je veux dire, il y a de quoi s'inquiéter. Parce qu'on est en plein dans la zone qui va se faire peut-être satané. Tu vois ce que je veux dire ? Mais par rapport à Vladimir Poutine, il y a un passage médiatique qui m'a marqué. C'est celui-là. Vous proposez de commencer le processus ? Non. Ou vous proposez de prévenir son dignité. C'est un shoutout. J'ai appliqué. J'ai appliqué. J'ai suivi. Je je soutenirai ou je soutenirai ? J'ai appliqué. J'ai appliqué. J'ai été suppiation. J'ai suivi. Certains ont dit, regardez Vladimir Poutine, il est en train d'humilier son chef du renseignement, il veut montrer sa puissance, sa force, il gonfle les muscles, il humilie les autres, non, je pense pas que c'était ça au fait, je pense que Vladimir Poutine était sous tension, et tu le vois, il a un sourire, mais un sourire avec des croix acérées, tu vois, il est sous tension, il est nerveux, regarde juste sa position sur la table, quand il a les deux coudes posés sur la table, et la tête en avant, tel un félin qui s'apprête à chasser une proie, il est en mode attaque, on a vu ça quand Macron est venu le rencontrer, avec cette table qui les séparait. Discussion directe, mais je pense que, en tout cas, nos contacts n'ont jamais cessé pendant ces deux années, et de plus, le volume de nos échanges, malgré la pandémie, a augmenté. Si, au moment de la pandémie, il avait baissé de 15%, Tu vois, cette position-là, elle veut dire beaucoup. Il est agacé, il est nerveux. Et ça me rappelle encore une autre situation, où il était agacé par l'un de ses ministres. Oui oui. Je prends un recrément, là qu'il vous commenter... Comment peut-on... Comment vous commenter ? Comment vous vous commenter ? D'un des rubri, des décevillis d'entreprise. Des décevillis des décevillis d'entreprise. On a dont le remamé pas à la prévision. Nous on a pour mutually particulièrement... Oui, je suis en train d'accompagnement. Vous êtes en train d'accompagnement ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des difficultés ? Pas de difficultés. Vous ne voulez pas parler d'accompagnement ? Pas de problème ? Pas de problème. Nous nous faisons de l'accompagnement et de l'accompagnement. Est-ce qu'il y a quelque chose d'accompagnement ? Non ? Mais on va faire ça. Nous allons le faire. Pas de problème. Ce n'est vraiment un autre chemin pour l'accompagnement des nationales. Vers sa proie, les coudes posés. Il ne bouge plus. Son corps ne bouge plus. Ses yeux sont fixes sur sa proie. Le mec, il est grave énervé. Grave nerveux. Il n'a pas besoin de démontrer sa puissance. Parce qu'il est déjà puissant. Il le sait. Et tu vois, je suis d'accord avec François Hollande. Enfin, à moitié d'accord. François Hollande avait dit que c'était du bluff quand Poutine avait dit qu'il allait sortir ses armes nucléaires. Et pourquoi est-ce que je suis à moitié d'accord ? Parce qu'à un moment, on avait posé la question à Vladimir Poutine. On lui avait dit, est-ce qu'il y a un risque de Troisième Guerre mondiale ? Et voici ce qu'il avait répondu. Y a-t-il une menace d'une Troisième Guerre mondiale ? On peut citer Einstein qui a dit, je ne sais pas par quel moyen sera conduite la Troisième Guerre mondiale, mais la quatrième sera conduite avec les bâtons et les cailloux. Donc, la Troisième Guerre mondiale serait la fin de la civilisation. Et tout le monde doit le comprendre, ce qui devrait être une garantie contre les actes les plus dangereux pour la civilisation sur la scène internationale. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Si on utilise les armes nucléaires, c'est la fin de la civilisation humaine. Il n'y a plus personne sur Terre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que, je ne sais pas si tu as vu, il y a quelques mois de cela, il y a eu une guerre entre la Chine et l'Inde. On n'en a pas beaucoup parlé dans les médias. Mais la Chine et l'Inde, c'est deux grosses puissances. L'Inde, elle possède l'arme nucléaire. Mais elle ne peut pas se permettre de l'acheter sur la Chine. Donc, comment ils se sont fait la guerre ? Ils se sont fait la guerre à coups de bâton. Je te jure, il y avait une frontière entre la Chine et l'Inde et les deux se disputaient un petit peu le territoire. Il y a eu des soldats chinois et des soldats indiens qui sont partis à cette ligne et qui ont commencé à se battre à coups de bâton. Ce sont les quatre soldats et officiers chinois qui sont morts dans un affrontement à la frontière. Le plus jeune d'entre eux n'avait que 18 ans. La Chine les a honorés ainsi qu'un officier blessé avec des mérites de première classe et une reconnaissance en tant qu'héros. L'affrontement a eu lieu en juin 2020 lorsque des troupes étrangères sont entrées du côté chinois de la ligne de contrôle réelle. Deux mois plus tôt, les troupes étrangères ont violé les accords conclus entre les deux parties, tentant de changer le statu quo en construisant des routes et des ponts à la frontière. Ils ont également traversé la frontière du côté chinois pour installer des tentes. Le jour de la rencontre meurtrière, le commandant du régime chinois, Chi Fa Bao, a dirigé quelques soldats pour négocier. Cependant, ils ont été confrontés à de violentes attaques. Avec un nombre beaucoup plus important de soldats, les troupes étrangères ont tenté de forcer les troupes chinoises à céder. Mais ils ont fait face à une résistance tenace et les deux parties ont subi des pertes. À l'arrivée des renforts du côté chinois... Le truc c'est quoi ? C'est que ça prête à rire quand on le voit comme ça. Mais il y a eu des morts des deux côtés. Tout ça pour dire que ces deux pays sont bien conscients de l'implication d'utiliser des armes à feu, des armes nucléaires. Parce que ça pourrait monter en cascade et finir extrêmement mal pour tout le monde. Donc, Poutine, il est totalement conscient de ce qu'est une arme nucléaire. Des conséquences de l'utilisation de l'arme nucléaire. Alors, pourquoi est-ce qu'il a menacé l'Occident ? Pour quelles raisons ? Je ne sais pas si tu as cette impression-là, mais quand tu regardes les médias, tu as l'impression qu'on est beaucoup dans l'émotionnel et qu'on n'est plus trop dans le rationnel. Et le truc, c'est que, que ce soit d'un côté occidental ou d'un côté russe, tu vois, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et le problème, c'est que, là, on commence à être trop en surface. On est en train de hitlériser Vladimir Poutine. Or, on ne prend pas conscience des conséquences que ça peut avoir. Parce que ça ne va mettre que de l'huile sur le feu. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, ce qu'on oublie de dire, c'est que les Russes ont perdu des gens à cause de la guerre face à Hitler. Mais ils n'ont pas perdu un million de personnes. Ils n'en ont pas perdu 6 millions. Ils n'en ont pas perdu 10 millions. Il y a eu 20 millions de morts parmi les Russes lors de la deuxième guerre mondiale. 20 millions. 20 millions, c'est quoi ? C'est, tu prends la Belgique, tu tues tout le monde. Et une fois que tu as tué tout le monde, tu rajoutes encore 10 millions de personnes et tu tues une deuxième fois tout le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque Russe a eu un membre de sa famille qui est mort à cause d'Hitler. Poutine, les parents de Poutine, ils ont vécu la famine. Ils ont vécu la famine à cause de cette deuxième guerre mondiale. Et ils en ont même perdu un enfant. Donc, Poutine, quand tu lui dis Hitler, sachant qu'il a peut-être perdu un frère, quel effet ça va avoir sur lui ? Il va encore avoir plus de détestation pour l'Occident. Donc, tu vois, cette idée de mettre de l'huile sur le feu, d'être trop dans l'émotionnel, c'est pas bon. C'est contre-productif. Ce qu'il faut, c'est rentrer dans le rationnel et essayer de comprendre, avec des lunettes rationnelles, pourquoi est-ce que Vladimir Poutine nous menace ? Pour quelles raisons ? Quand tu regardes les choses de manière logique, tu vois que la guerre en Irak, la guerre en Libye, la guerre en Afghanistan n'a pas été gagnée par les plus puissants. Je veux dire, aujourd'hui en Irak, est-ce que l'Amérique a remporté la victoire ? Je ne pense pas. En Afghanistan, ils se sont retirés. Au fait, Poutine, il n'a pas envie de s'enliser dans une guerre où les civils vont être armés et où il devra lutter contre des rebelles, etc. Parce qu'il sait qu'il va s'embourber. Donc, lorsqu'il te menace comme ça, il demande une porte de sortie. Je ne sais pas si tu as lu le livre pour l'art de la guerre de Sun Tzu. Il y a un moment, dans un chapitre, il dit que le moment où le fauve est le plus dangereux, c'est lorsqu'il est coincé entre quatre murs et qu'il n'a plus de porte de sortie. Là, il va sortir ses dents, il va sortir ses griffes, il va tout faire pour s'en sortir jusqu'à la mort. Par contre, si tu lui ouvres juste une petite porte, il va la prendre à 100%. Et c'est le fait d'ouvrir la porte qui fait que tu as remporté la bataille. Parce que premièrement, personne des deux n'a été blessé et c'est le fauve qui a pris la porte, pas toi. Donc, personne dans ton armée n'est blessé. Et donc, tu vois, Vladimir Poutine, pourquoi il est si agressif ? Pourquoi il est si dur ? Parce qu'il est au pied du mur. Parce qu'il sait ce que va coûter cette guerre. Parce que politiquement, ça va lui coûter. Parce que les Ukrainiens, c'est un peuple vrai des Russes. Je veux dire, ils ont des familles en commun. Politiquement, ça pourrait lui coûter. Donc, c'est la raison pour laquelle, tu vois, toi-même dans ta vie, tu dois faire en sorte de ne pas être habité par l'émotion lorsque tu vois quelqu'un être en mode rage, en mode haine. Tu dois mettre les lunettes rationnelles, les lunettes de la logique et essayer de comprendre le comment du pourquoi. Et quand tu arrives à comprendre ça chez l'humain, c'est toi qui remportes la bataille. Alors, tout ce que je viens de te dire là, ne le prends pas pour argent comptant. Pour moi, c'est une analyse. C'est mon analyse. C'est mon impression. Mais ce n'est pas une vérité. Ce n'est pas LA vérité. La vérité, c'est la première victime de la guerre. D'accord ? Et même moi, je ne sais pas où est la vérité dans le fond. Mais ce que je remarque, c'est que là, tu vois, le monde en ce moment, il est trop dans l'émotionnel. On est trop dans l'émotionnel et on ne cherche pas à comprendre les causes, ce qui a amené au point où est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui. Or, pour pouvoir désamorcer cette bombe, il faut revenir à la source. C'est à la source qu'on trouve les solutions. Et tu vois, pour moi, cette situation, c'est une vraie leçon de vie. Aussi dramatique qu'elle soit, c'est une vraie leçon de vie. Parce que cette situation démontre que lorsque tu es dans l'émotionnel, tu n'es plus piloté par le rationnel. Et tu peux faire n'importe quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que tu es entrepreneur, tu es manager, tu vois, ou tu vas amener à être manager ou même président. Je sais qu'il y a le futur Obama qui nous regarde. Et c'est peut-être toi. Et le truc, c'est que tu vas faire face à des gens qui, émotionnellement, vont aller trop loin en certains moments. Mais tu dois comprendre que quand une personne va trop loin dans la menace, dans l'attaque, alors qu'elle ne devrait pas réagir comme ça, c'est qu'elle a l'impression d'être au pied du mur. Et si toi, tu commences à l'attaquer, la taper encore plus, elle va sortir les griffes. Et dans le fond, ça va créer une situation conflictuelle, très grave. Et personne ne va en sortir gagnant. L'idée de la vie, c'est quoi ? C'est d'essayer de maîtriser ce côté émotionnel, de le mettre de côté et d'être piloté par le rationnel. Parce qu'il n'y a que les gens qui sont pilotés par le rationnel qui trouvent des solutions. Quand tu es piloté par l'émotionnel, tu es dans le stress, tu es dans la peur, tu es dans le doute. Il y a plein d'émotions, plein de choses qui passent dans ta tête. Et tu n'arrives plus à y voir clair. Donc, je pense qu'une des clés pour réussir sa vie, pour être un pilote de sa vie, c'est d'être capable de mettre les lunettes de la logique quand tout autour nous pousse à être dans l'émotionnel. Parce que si tu arrives à mettre les lunettes de la logique quand tout te pousse à l'émotionnel, crois-moi, tu vas te différencier des autres. Et si tu arrives à te différencier des autres, c'est là que tu transformes ta vie. Parce que tu comprends, parce que tu vois la vérité, tu es clairvoyant, tandis que les autres sont aveuglés par l'émotion. Et c'est quand tu es clairvoyant que tu arrives à changer ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Comme je t'ai dit, il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que je t'ai dit. Comme toi, je suis à la recherche de la vérité. Et il y a des éléments que je ne trouve pas. C'est pour ça que j'aimerais te poser la question. Quelle est ton opinion à toi par rapport à ce conflit ? Et si tu es ukrainien ou si tu es russe, comment est-ce que tu vois les choses ? Quelles sont tes infos à toi ? Partage-les en commentaire pour pouvoir nous permettre de nous enrichir et de mieux comprendre ce qui se passe. Sur ce, je te remercie d'avance. Du l'as SAP S&T Sous-titrage ST' 501